Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 18h18. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, à l'intérieur de vous, vous stimule, vous inspire, tout simplement. J'ai étalé mes cartes. Je vais possiblement en piger quelques-unes au hasard pour compléter la suite des deux premières que je vais piger de mon jeu haut pour compléter l'histoire, la suite de l'histoire. Allons-y avec le micro débranché. Silence. Quand je regarde cette carte, maintenant, c'est ce que je vois. Le profil, on dirait un visage d'une femme de profil. Ici, ce serait son oeil, son nez, son menton, son visage, ses cheveux. Mais bon. Et je perçois un micro. Un micro débranché sur la scène. C'est ce que je perçois. Mais bon. Quelle est la carte maintenant? La carte mot qui l'accompagne? Est-ce qu'on t'entend? Est-ce qu'on t'entend? Se conformer. Se conformer à quoi? Bon. Peut-être qu'on a besoin de silence. De silence. Continuons. Je vais regarder les autres cartes ici. Je vais me laisser guider, attirer par une carte qui pourrait nous donner la suite de l'histoire. Je vais y aller avec celle-ci. Bon. Ça se passe au sein d'une relation. Au sein du couple. Sommes-nous mariés? C'est possible. Engagés? Possiblement. Donc là, c'est le silence. Est-ce qu'on a des problèmes de communication? On n'a pas le goût de se parler? C'est possible. Continuons l'histoire. Je vais y aller avec celle-ci. Bon. C'est une femme ici qui joue un rôle important. Elle se détourne. Elle laisse derrière elle quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle? Elle regarde derrière elle. Elle laisse un passé. Qu'est-ce qu'elle laisse? Qu'est-ce qu'elle quitte? Qu'est-ce qu'elle laisse? Qu'est-ce qu'elle laisse? Bon. Ça se passe au sein de sa relation. Continuons. Vers quoi s'en va-t-elle? Quelle carte pigée maintenant? Je vais y aller avec celle-ci. Elle m'attire. Vers le respect. Elle s'en va vers le respect d'elle-même. C'est une personne qui mérite d'être respectée. Qui mérite d'être connue. Qu'est-ce qu'il se passe dans sa relation? Là, ok. En ce moment, c'est le silence entre les deux personnes. Je vais visiter cette carte du mariage. Quelle carte choisir maintenant? Pour la carte du mariage. Je vais y aller avec celle-ci. Bon. Ici, on me présente le travail. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Travailler ensemble. Nous travaillons ensemble. Travailler d'équipe. On travaille sur notre couple. On travaille sur notre couple. Mais en ce moment, on préfère garder le silence. Attendez. Continuons. Continuons l'histoire. Parlez-moi maintenant de cette carte qui exprime le silence. Pour quelles raisons est-ce qu'on a décidé de cesser de se parler? Bon. Ici, on nous présente le bon monsieur. Le bon monsieur qui représente l'énergie du père. Le pourvoyeur. Une carte qui nous parle aussi de sécurité financière. Bon. OK. Maintenant, continuons avec cette carte. Elle se détourne de quoi? Au juste. Allons-y avec elle. Elle se détourne de quoi? De l'attente. Elle cesse d'attendre. Et cette personne s'en va vers quoi? Vers le respect d'elle-même. Donc, possiblement qu'elle avait des attentes concernant l'autre. Des attentes par rapport à son partenaire. elle se détourne. Elle cesse d'attendre. Et elle avance vers un plus grand respect de sa personne. Vers le respect d'elle-même. Donc, en ce moment, silence, se conformer. Ici, on dirait qu'on se conforme. Il n'y a pas de communication. Bien, c'est comme ça que je perçois la carte. Le micro est débranché. Il n'y a pas de connexion. Mais on se conforme. Donc, ça voudrait dire qu'on accepte. Pour moi, c'est ce que ça voudrait dire. Je m'y conforme. Le micro est débranché. J'accepte. 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 Qu'est-ce que je dis là? Tep. J'accepte. Le fait qu'il n'y ait pas de communication. C'est le silence. Il n'y a pas de son entre nous. Il y a tout de même de la musique peut-être. Parce qu'on nous présente la carte avec le couple. Il y a musique. On nous parle de travailler. Travailler ensemble. C'est possible. Comme on pourrait dire qu'on travaille sur notre couple. Elle se détourne de quoi? C'est ce que j'ai demandé. On m'a présenté l'attente. Donc, elle cesse d'attendre après l'autre. Peut-être qu'elle cesse d'attendre que l'autre change et elle va vers sa reconnaissance. Le respect d'elle-même avec cette carte. Elle se reconnaît. Elle cesse d'attendre que l'autre la reconnaisse, l'aime, la respecte comme elle aimerait être respectée, comme elle aimerait être aimée, comme elle aimerait être connue. Donc, elle n'attend plus que l'autre réponde à ses manques, à ses besoins et elle apprend à se reconnaître, à se respecter. Donc, elle fait des choix qui la met en valeur. Donc, probablement qu'elle apprend à travailler sur son estime d'elle-même. donc ici, on se conforme. OK, on le sait que la communication est difficile entre nous, possiblement. Le son, le micro, c'est souvent silencieux. Mais bon, peut-être qu'on s'exprime d'une autre façon. Et ici, bien, c'est le pourvoyeur, c'est l'énergie du père, la sécurité financière. C'est une personne, on nous présente le bon monsieur, l'énergie du père, une personne bienveillante. On accepte cette réalité. Et elle sort de l'attente. C'est ce que je perçois. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien quel sera le nouveau message. Travailler, un couple, on travaille, peut-être qu'on travaille ensemble, on est occupé, c'est concret. se conformer, on accepte. Se conformer, le micro débranché, c'est ainsi. Peut-être qu'on ne se parle pas beaucoup. C'est ainsi. On me présente la carte qui me parle du père, du bon monsieur, protection, sécurité financière. financière. Elle sort de l'attente et elle apprend à s'estimer, à se reconnaître, à s'aimer. Elle n'attend plus que l'autre la reconnaisse. Elle se conforme. elle accepte le silence. Elle accepte le silence. Son silence. Elle accepte son silence. Elle avait peut-être des attentes au niveau de la communication, mais là, je me conforme à j'accepte le mode. le silence. Ça me fait penser un peu aux hommes d'un certain âge, ce qu'ils ont appris. Je m'en allais dire l'ancienne mentalité. Je ne sais pas si on peut dire ça. Les hommes silencieux. qui n'ont pas appris à se familiariser avec leurs émotions. Ça faisait partie de l'éducation. En tout cas, on accepte ici. On accepte le silence. Le silence du père. L'énergie du père ici. Le pourvoyeur. On accepte l'homme silencieux. Travaillant. En couple. Nous sommes mariés. Engagés. On se détourne. On cesse d'attendre. On se détourne dans le sens de on cesse d'attendre. On se détourne de quoi? Des attentes. On n'attend plus après l'autre pour qu'il comble nos manques. Et on y va vers la reconnaissance et le respect de soi. OK. Une question de génération. C'est ce que je voulais dire tantôt. génération. Qu'est-ce que j'ai dit moi de mentalité ou génération? Les hommes d'une certaine génération. Les hommes silencieux. Bon. Allons-y avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ces cartes. Le cheminement. La croisée des chemins. Planification et temps d'avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bien là, c'est ce qu'elle fait, la personne, la femme qu'on me présente ici. Elle avance, elle sort de l'attente, elle revient à elle. Continuons. Je vais vous lire le message. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Donc ici, elle emprunte le chemin du respect et de l'amour d'elle-même, l'amour de soi. Tout en demeurant dans sa relation, c'est ce que je vois. elle l'accepte tel qu'il est. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve le temps de mélanger toutes mes cartes. Je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt. de l'amour de soi. Sous-titrage ST' 501